chaleur de votre émission les armes offensives et défensives nous venons aujourd'hui avec un thème le parler en langue sujet aujourd'hui controversé dans le corps de christ c'est pourquoi avec toujours notre docteur maison le docteur yannick nous aurons il aura à nous démontrer comment ce don qui est le parler en langue les langues qui ne seraient accessible pas aux humains langues qui seraient les langues des anges et le docteur yannick nous définira c'est quoi le parler en langue et en deuxième partie il aura le choix de nous démontrer avec des éléments précis concis dans toutes les écritures comment ce nom doit être exercé ou pratiqué dans l'église aujourd'hui docteur yannick bonsoir peut-être un mot d'entrée des jeux nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde ça c'est votre émission la voie de l'époux les armes défensives et offensives parce que nous sommes appelés à renverser tout auteur vous voyez alors aujourd'hui c'est un grand sujet un sujet qui porte à confusion dans le milieu chrétien et il y a des gens qui plient même au milieu des noms mais il s'enduit par rapport à ces sujets alors par la petite grâce nous sommes là le ministère a pour but comme disait frère paul je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de le ministère chasse rigoureuse qui est les ténèbres au milieu du peuple l'une des raisons que cette émission est là pour chasser toutes formes de ténèbres dans l'esprit de ceux qui adorent dieu que le seigneur dieu vous bénisse richement voilà mais en émotion ce que nous pouvons dire voilà donc comme vision d'entrer les jeux vous allez d'abord nous expliquer ou nous définir c'est quoi se parler en langue et c'est quoi cette langue ou ces langues qui ne seraient pas accessibles à l'entendement humain très bien sans vouloir anticipativement entrer dans le vif de notre sujet et qui me soit permis au préalable de signaler quelque chose au frère bien que ces sujets qu'on veut aborder vous allez nous prendre de pierre chapitre 3 verset 15 il est écrit de pierre 3 verset 15 il est écrit croyez que la patience de notre seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre j'aime ça dans les personnes ignorantes et mal affermis ou tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine ça c'est une mise en garde parce que là tout à l'heure nous avons touché les écrits de bien-aimé paul alors pierre a parlé de paul qui est dans ses lettres il a touché de point difficile à cerner où les personnes ignorantes mal affaires tordent le sens des écrits de paul comme des autres écritures donc quand on va toucher sur les écrits de paul vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour tordre le sens des écritures alors tenons-nous très bien Marc chapitre 16 verset 17 il est écrit Marc chapitre 16 verset 17 il est écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents et si vous pouvez vous arrêter là prochainement on annonce des gens on va revenir revenir pour parler sur les miracles c'est un sujet aussi il faut très important à parler c'est jésus qui parle ici voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom à mon nom ils chasseront les démons ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils parleront de nouvelles langues le parler à langue veut dire quoi veut dire parler des nouvelles langues il y a plusieurs langues à parler acte chapitre 2 verset 4 il est écrit acte chapitre 2 verset 4 il est écrit et ils furent tous remplis du saint-esprit et s'est mis à parler en d'autres langues ah 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 parler en langue ça veut dire c'est parler en d'autres langues alors le problème qui est là ce soir alors il faut déjà intégrer toutes les personnes qui sont parmi dans des groupes partager ces choses le problème qui est là ce soir c'est savoir comprendre quels sont d'autres langues ou des nouvelles langues bon le parler à langue quand quelqu'un parle à langue ça veut dire dans un langage limpide et clair ça veut dire que cet homme parle une nouvelle langue ou des nouvelles langues alors vérifions dans les écritures parce qu'il y a un problème aujourd'hui quand on dit parler à langue les gens pensent que ce n'est pas une langue qui peut être comprise sur la terre alors tenez-nous très bien par définition nous avons compris les dons de parler en langue ça veut dire parler d'autres langues ça veut dire aussi parler de nouvelles langues que le Seigneur Dieu bénisse alors tenez-nous très bien 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 10 il est écrit 1 Corinthiens 14 verset 10 il est écrit quelques nombreuses que puisse être dans le monde des diverses langues il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible vous savez ce que ça veut dire ici Paul remonté 1 Corinthiens 14 verset 3 1 Corinthiens 14 verset 10 il est écrit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les exhorte les console celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'église donc jusque là frère Paul est en train de faire le parallélisme entre le don de la prophétie et le don de parler en langue virgule verset 10 verset 10 quelques nombreuses que puissent être suivent très bien c'est une suite logique du verset 3 1 Corinthiens 14 il continue toujours dans sa pensée pour expliquer faire le parallélisme entre la prophétie et le verset 9 verset 9 verset 9 plutôt 10 10 quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses donc le don de parler en langue dont frère Paul fait allusion ça se trouve pas au ciel maman prophétesse maman sans jour écoutez écoutez reprenez ça aujourd'hui c'est pour entérer on entère on dort reprenez sa vie qui puisse comprendre ça quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues frère Paul dans le verset 3 il est en train de parler le don de parler en langue virgule verset 9 il fait une corrélation avec ce qu'il a parlé en amont dans le verset 3 reprenez ça verset 9 verset 10 10 quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues c'est-à-dire Paul dit dans les mondes nous trouvons des diverses langues or Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront écrit à mon nom ils parleront de nouvelles langues mais tu vois un groupe de gens s'élèvent un bon moment tu dis non ces langues là on peut pas trouver ça parmi les humains Paul maintenant déjà verrou ici je commence à verrouiller ensemble avec quand il parlait sur le don de parler en langue il faisait allusion aux diverses langues qui se trouvèrent sur la terre reprenez ça pour maman sans jour quelques nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues il n'y en a aucune qui ne soit intelligible une langue intelligible c'est à dire qu'on ne peut pas comprendre on peut pas saisir les sens j'aime la tradition tobe mon frère bien-aimé lit un corinthère chapitre 10 un corinthère 14 chapitre 10 je suis ici un corinthère chapitre 14 verset 10 dans la version tobe il y a je ne sais combien d'espèces de mots dans le monde c'est à dire qu'il y a plusieurs mots parce que la langue composée oui la langue composée des mots il y a plusieurs mots dans le monde arabe pour nous sur les américains tout cela voilà continuez et en aucun et aucun n'est sans signification aucun c'est lié au mot frère paul dit aucun et sans signification c'est à dire quelqu'un ne peut pas dire barra qu'on n'ait pas les significations c'est ce que ça veut dire verrouillement ici la frère aujourd'hui vous verrouillez en la terre reprenez ça frère il n'y a je ne sais combien d'espèces de mots dans le monde et aucun n'est sans signification c'est à dire aucun quelqu'un ne peut pas parler une langue étant sur la terre qu'on n'ait pas l'explication ça dit que la personne parle carré chez mais il dit qu'on ne peut pas comprendre ça il n'y a pas l'explication il n'y a pas une langue qui est inintelligible ça n'existe pas ici déjà frère paul a verrouillé ça dit même dans le parla il doit tu avoir un sens mais non nous nous sommes cette pratique où les gens tu vois même un prédicateur est tenté de faire la blague avec son interprète lui parle français ou lingala qui laisse il commence chez le prédicateur l'interprète aussi du co pour dire il n'y a pas une langue non il n'y a pas un mot sur la terre on peut dire qu'ici on ne peut pas définir ça il n'y a pas des significations non continuez il n'y a je ne sais combien d'espèces de mots dans le monde et aucun n'est sans signification c'est à dire que quand quelqu'un quand une personne parle la langue et il s'arrête là en nous disant que ça c'est une langue que personne ne peut comprendre non le parler à langue sort de la langue des humains reprenez 1 Corinthiens 14 verset 10 pour les prophètes du temps 1 Corinthiens 14 verset 10 il est écrit quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible on continue si donc je ne connais pas le sens de la langue j'aime ça j'essaierai un marmar pour celui qui parle écoutez très bien ce que frère Paul dit il est en train d'expliquer le parler le don du parler à langue ça veut dire que quand quelqu'un parle la langue est-ce que vous voyez en d'autres termes il parle en d'autres à d'autres langues maintenant c'est lui qui écoute c'est lui qui écoute la langue là en fait c'est lui qui écoute les sons ou les mots que cet homme est en train d'exprimer sans comprendre c'est à dire quoi nous sommes à deux ici là toi tu parles une langue moi je ne comprends pas toi tu es pour moi un barbare quand on dit barbare dans les écritures ça veut dire un étranger je ne comprends pas psa 44 verset 1 si je m'abuse Dieu explique comment est-ce qu'il a fait sortir Israël de l'Égypte il dit une nation barbare ça n'est une nation étrangère est-ce que vous comprenez ça ? donc Paul est en train d'expliquer ceci que celui qui parle la langue reprenez ça pour les bien aimés si donc je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi Paul est en train d'expliquer si celui qui parle Raka Ba Ke Bondolio est-ce que vous comprenez ça ? et moi je suis là je ne comprends rien je suis un étranger pour lui l'osci automatiquement il devient un étranger pour moi barbare mais vous voyez deux personnes sont en train de blaguer du haut de la chair vous voyez un prodigateur dit l'autre dit ils ont pris 30 minutes pour blaguer Paul dit si on parle comme ça là ce sont deux étrangers qui sont en train de bavarder parce que chaque langue on trouve le sens des mots donc parler en langue ne veut pas dire parler dans une langue imaginaire en fait c'est ça quand on parle la langue pour quelqu'un il comprend que c'est une langue imaginaire qui ne peut pas être accessible aux autres humains or le don de parler en langue sort dans la langue des humains dans la langue des hommes c'est une langue qui existe qui existe ça c'est une écriture élément factuel 1 Corinthiens 14 verset 10 virgule verset 21 virgule verset 21 de 1 Corinthiens 14 il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne me coûteront pas même ainsi dit le Seigneur Dieu est en train d'expliquer comment est-ce qu'il parlera Israël en utilisant la langue étrangère maintenant quand vous voyez quelqu'un prendre cette écriture pour dire que parce que Paul jusqu'à là il était en train d'expliquer le parler en langue il était en train d'expliquer le parler en langue maintenant vous voyez un groupe de gens prendre cette écriture parce que Paul pour faire asseoir ça il a ramené les choses même dans la loi reprenez maintenant la tradition quelle est la tradition c'est qu'il dit Esaïe chapitre 28 verset 11 Esaïe chapitre 28 verset 11 Esaïe chapitre 28 verset 11 il est écrit eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes parce qu'a dit Paul a pris ça ici 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21 égale à Esaïe 28 verset 11 Paul a ramené Esaïe c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'éternel parlera à ce peuple maintenant quand quelqu'un le lut comme ça c'est par des langages balbutiantes c'est-à-dire de bégayement que Dieu parla aux enfants d'Israël la personne croit que le don de parler la langue il faut bégayer c'est pas ça vous voyez quand vous lisez la Bible avec une seule tradition second c'est la mort c'est lui second qui a amené les gens à la mort parce que Dieu a dit c'est dans des langues avec des lèvres balbutiantes que je vais parler à ce peuple le don de parler la langue est lié au bégayement c'est pas ça tu as vu à la chambre entre quelqu'un bégayé là-bas vous avez vu qu'on a dit les apôtres bégayés alors prends une autre tradition où on va mettre ces gens dans la confusion quand on dit langue balbutiante ça veut pas dire que le don de parler la langue est avec le bégayement c'est pas ça prenez même Semer Esaïe chapitre 28 verset 11 Esaïe chapitre 28 verset 11 version Semer et bien c'est par des hommes aux propos inintelligibles à la langue barbare que l'éternel parlera aux propos inintelligibles ça dit qu'on ne peut pas accéder qu'on ne peut pas comprendre c'est ça langage balbutiant ça fait pas du coup les dons de parler la langue quand tu le pratiques il faut bégayer non le bégayement veut dire que les langages qu'on ne peut pas saisir qu'on ne peut pas comprendre en d'autres termes on appelle ça le langage obscur toi quand tu prends ces gonds tu les balbuties en te bégayement automatiquement l'homme est préparé dans son esprit quand il le prie il doit bégayer pour exprimer le parler en langue ça c'est lui comme il dit donc ça c'est même la tradition Semer qui fait enterrer cette pratique alors telle nous très bien les dons de parler en langue que nous expliquons parler dans d'autres langues ce n'est pas une langue que l'homme doit inventer c'est une langue qui doit se trouver parmi les humains alors comprenez ça que Dieu a déjà parlé en langue à tout un peuple il les a déjà avertis prends ça Deutéronome merci celui Deutéronome chapitre 28 Deutéronome chapitre 28 verset 49 verset 49 Deutéronome chapitre 28 verset 49 L'éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi ça fera le peuple pêche entre la même vol d'aigle voilà et une nation dont tu n'entendras point la langue est-ce que vous comprenez ça dit que quand Israël pêcha Dieu envoie son peuple loin est-ce que vous comprenez pour être dominé auprès d'une nation étrangère maintenant la nation là Dieu dit c'est une nation où tu ne comprends pas la langue donc on ne peut pas comprendre la langue d'une autre nation si tu n'as pas appris ça si tu n'as jamais parlé ça par exemple moi je suis pour nous toi tu es fain ça dit que ta langue pour moi c'est une langue étrangère langue nouvelle voilà c'est une nouvelle langue pour moi est-ce que vous comprenez bien ces choses prends Esaïe chapitre 33 verset 19 Esaïe 23 verset 19 il est écrit tu ne verras plus le peuple audacieux ça c'est Dieu le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas c'est-à-dire Dieu dit au peuple d'Israël tu ne verras plus le peuple audacieux le peuple au langage obscur le langage obscur c'est ça le langage maldition continue à la langue barbare qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas qui ne comprend pas c'est Israël parce qu'Israël face à une nation étrangère il est barbare est-ce que les gens comprennent ça continue regarde Sion la cité de nos fêtes tu peux t'arrêter là prends maintenant Ézéchiel chapitre 3 verset 5 à 6 Ézéchiel chapitre 3 verset 5 à 6 Ézéchiel chapitre 3 verset 5 à 6 il est écrit car ce n'est point vers un peuple ayant une langue obscure j'aime ça une langue inintelligible que tu aies envoyé c'est à la maison d'Israël c'est-à-dire quoi la langue est obscure la langue est inintelligible ça ne veut pas dire que c'est une langue qui ne se trouve pas sur la terre parce que quand quelqu'un parle la langue pour lui il se dit que c'est une langue intelligible parce qu'aucun homme sur la terre ne peut écouter ça or le jour de la Pentecôte suivez-nous très bien le jour où le Saint-Esprit est descendu les apôtres et les 120 personnes qui étaient dans la chambre par l'heure des nouvelles langues maintenant les gens qui étaient à l'extérieur de la chambre ils ont écouté ça ça veut dire que pour eux ce n'est pas inintelligible mais c'est pour les apôtres que cette langue est inintelligible donc la langue quand cela est inintelligible ne veut pas dire que cette langue ne peut pas se parler entre les humains mais tu poses la question à la personne qui parle la langue ça veut dire quoi non tu ne peux pas comprendre ça ça veut dire quoi c'est une langue imaginaire non c'est pas ça voilà pourquoi Dieu dit au prophète Ézéchiel je t'envoie vers un peuple où ils vont t'écouter parce qu'il est différent avec d'autres peuples à la langue obscure ça dit qu'Israël est différent avec les égyptiens ça dit leur langage est clair quand tu parles avec eux tu vas te comprendre avec eux parce que vous parlez la même langue donc quand toi tu parles la langue pour moi c'est inintelligible parce que je ne comprends rien mais pour les gens qui étaient en dehors de la chambre haute cette langue n'était pas inintelligible c'était pour expliquer ce que Frère Paul dit aucune langue aucun mot sur la terre ne peut pas avoir ou ne peut avoir le sens des mots c'est-à-dire chaque mot chaque langue a une signification maintenant d'où sort cette pratique pour les gens ils peuvent parler aujourd'hui il y a même une école où tu vois la personne est en train de parler en langue il apprend comment parler en langue et quand tu écoutes tu vois qu'il n'y a que des mots qui n'ont pas de sens alors pour détruire ça et renverser cela parce que Frère Paul c'est un apôtre il a mis l'ordre 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23 verset 23 il est écrit si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous c'est-à-dire que dans une assemblée tout le monde ne peut pas parler en langue au même moment mais pour rentrer dans une assemblée celui qui prédit il dit nous tous nous devons pourrir en langue Frère Paul dit que cette assemblée semblable au fou donc il y a des assemblées de fous comme vous voyez et le modérateur et celui qui prêche et les chantres tous parlent Paul dit que cette assemblée ressemble au fou cette pratique est courante aujourd'hui dans l'église mais c'est la folie c'est de la folie parce que le parler en langue on exprime ça au travers du Saint-Esprit c'est-à-dire tu es pour nous tu n'as jamais appris l'anglais Dieu par le Saint-Esprit te pousse à parler l'anglais sans passer par l'école sans passer par l'apprentissage non dès lors que le parler en langue devient l'apprentissage ça vient du diable parce que Satan aussi a ses parler en langue c'est que les gens font leur fond dans les églises est-ce que vous attendez ça donc dès lors que vous voyez dans une assemblée où toute l'ensemble parle une certaine langue imaginaire en disant que c'est le parler en langue Paul dit que c'est l'ensemble des fous ici on parle avec les Écritures est-ce que vous attendez bien ces jours un corétien 14 encore une fois le verset 29 un corétien 14 verset 29 pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent et si un autre qui est assis a une révélation que le premier se taise car vous pouvez tous prophétiser successivement et que tous instruits et que tous soient exhortés les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un dieu de désordre remonté dans les verset 27 verset 27 est-il permis est-il en est-il qui parle en langue j'aime ça et que deux ou trois au plus parlent voilà dans l'ordre comment ils essaient ces dons tout l'ensemble ne peut pas parler parce que les gens confondent prend un corétien 14 pour la parler dans un langage difficile j'ai dit toujours frère il faut se gêner même pour prêcher avec les épîtres de Paul un corétien 14 verset 5 lui un corétien 14 verset 5 il est écrit je désire que vous parlez tous en langue vous pouvez vous arrêter là quand Paul dit comme ça je désire que vous parlez tous en langue vous voyez quelqu'un dit donc toute l'ensemble peut parler en langue c'est pas ça je désire que vous parlez tous en langue ça veut dire je désire que vous vous ayez tous ces dons vous aspirez oui voilà pourquoi au commencement il dit aspirez aux dons maintenant dans la pratique de ces dons de parler en langue verset 27 voilà comment ça c'est parti verset 27 en est-il qui parle en langue ah maintenant il veut dire là vous avez déjà les dons de parler en langue en est-il ceux qui parlent en langue c'est-à-dire après avoir reçu ces dons voilà comment ces dons doivent être pratiqués pour ceux qui l'ont et qui doivent en parler voilà continuez que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète c'est-à-dire quoi une assemblée où tout le monde parle en langue au même moment c'est l'ensemble des filles dans l'ordre doctrinal il faut deux ou trois parlent d'une manière l'un après l'autre d'une manière successive ouais successive vous avez dit l'un après l'autre c'est-à-dire moi je parle toi aussi tu parles pas au même moment non pas au même moment ou à l'assemblée alors mais quand tu parles comme ça là il faut qu'il y ait obligatoirement notez-moi ça pour toute la vie toutes parlées à l'âme dans une réunion dans une assemblée réunie doivent être impérativement accompagnées au don de l'interprétation de l'âme 1 Corinthiens chapitre 14 prends ça frère bien tu prends le verset 15 allons-y 1 Corinthiens 14 verset 15 que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence verset 13 verset 13 c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter ça dit que quand tu as reçu le don de parler en langue écoutez-moi très bien pour que ça soit utile dans nos réunions pour l'utilité commune est-ce que vous comprenez ça il faut que la personne qui a reçu ces dons-là prie pour qu'il reçoit un deuxième don appelé interprétation des langues donc ça veut dire que quand nous nous réunissons on se trouve 3 4 en plus quand tu commences à parler en langue automatiquement il faut que ton parler en langue doit être accompagné par l'explication qui est l'interprétation s'il n'y a pas l'interprétation la personne doit se dire parce qu'il est en train de parler des choses qui se diffient lui-même quand nous on se retrouve 2 ou 3 il faut que le message édifie la communauté très bien est-ce que vous attendez bien ce jour est-ce que vous attendez bien ce jour alors prends 1 corinthé 14 nous sommes toujours là j'aime pas là 1 corinthé chapitre 14 verset 26 1 corinthé 14 verset 26 il est écrit que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique une instruction une révélation prochainement je vais venir lancer c'est une écriture qu'un frère d'origine congolaise a embrouillé les gens les gens s'est réunis comme des fous qu'est-ce qu'on doit faire on connait rien celui-là il parle il chante l'autre sur quoi la parole il prêche c'est un des autres je vais revenir pour donner pour faire l'exigence de cette écriture frère Paul dit quand on s'est réunis que faire ça veut dire voilà la manière dont la chose la réunion doit se passer c'est ça que ça veut dire quand tu lis que dois-je faire c'est comme si on ne sait pas ce qui va se passer voilà pourquoi lire Paul c'est difficile reprennez ça que faire donc frère lorsque vous vous assemblez quand tu vois un frère qui est à Paris comme ça là qui est là d'origine congolaise quand il lise avec la Bible grecque que faire donc frère pour lui ça veut dire que quand on s'est réunis on ne sait pas ce qui va se passer tu vois il se prend la parole je vais chanter pour le Seigneur on lui arrache le micro plutôt l'autre frère dit que Dieu m'a donné une instruction non que faire donc frère ça veut dire voilà la manière j'aime Paul voilà voilà la manière dont la chose ou les dons doivent s'opérer quand vous êtes en réunion c'est ce que ça veut dire c'est pas en français le français de la Bible est compliqué continue maintenant les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation ah c'est-à-dire quand on s'est réunis l'église se réunit à l'assemblée quand il y a les dons de parler en langue il faut qu'il y ait aussi l'interprétation quand on s'est réunis est-ce que vous compérez ça maintenant quand on s'est réunis s'il n'y a que le parler en langue il n'y a pas les dons d'interprétation cela n'est pas conforme le parler en langue là n'est pas conforme à la doctrine l'homme l'homme doit lui fermer la bouche 23 frère reprenez ça quand on s'est réunis c'est quoi 26 que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation pourquoi Paul dit les uns et les autres ça veut dire que nous tous on n'a pas les mêmes dons les uns et les autres si quelqu'un a le don de parler en langue c'est-à-dire il a une langue un message quelqu'un d'autre doit avoir l'interprétation ça c'est dans la réunion c'est ce que frère Paul dit quand les gens se réunissent ils parlent la langue ils chantent la langue il n'y a pas l'interprétation c'est l'ensemble des fous moi je parle avec les écritures est-ce que vous comprenez ça ? donc le parler en langue n'est pas une langue qui n'est pas sur la terre une langue imaginaire non c'est une langue tu es sur la terre où les mots ont leur sens maintenant pour que les mots puissent avoir le sens il faut qu'il y ait l'interprétation maintenant c'est lui qui parle voilà pourquoi frère Paul dit je parle la langue plus que vous tous donc il dit c'est non pas lui-même aussi là non mais quand il dit je parle la langue plus que vous tous alors il faut fermer ça c'est pas l'assemblée est-ce qu'on peut prendre ça ? encore c'est 14 merci Seigneur on compte 14 prends directement verset 18 on compte 14 verset 18 je rends grâce à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous mais dans l'église mais quand il plus que vous tous mais quand il dit mais dans l'église ça veut dire non obsah mais dans l'église c'est-à-dire sans parler en langue là c'est en dehors de l'assemblée qu'il parle plus que tous je ne sais pas si vous voyez ça mais dans l'église il fait quoi ? mais dans l'église j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres et dire 1000 paroles en langue c'est-à-dire que quand il est dans la réunion dans l'assemblée il préfère utiliser quelques mots avec son intelligence prier avec son intelligence ça veut dire quoi ? par exemple je suis en train de prévenir éternel Dieu que le Dieu d'amour ça je prie avec l'intelligence je peux m'entromper il est écrit dans Jean 4, 24 Dieu est amour cela n'est pas écrit comme ça je peux corriger ça tout au long de ma prière ce qui fait que je corrige c'est l'intelligence mais quand l'esprit te souffre à prêter des langues étrangères il n'y a pas de correction parce que lui-même l'esprit est en train de parler en toi interprétant des mots étrangers donc il y a une nuance entre prier avec intelligence et prier en langue parler en langue donc ici Paul d'une manière générale dans sa vie il parlait en langue il avait l'habitude de parler de prier en langue de chanter en langue mais quand il se trouve à l'assemblée dans une réunion 2, 3, 4, 10 personnes Frère Paul préfère utiliser quelques mots avec son intelligence pour instruire c'est-à-dire quand on parle avec la langue où les prochains les contemporains comprennent c'est parler avec son intelligence le Seigneur Jérôme est-ce que vous comprenez ça Frère donc jusque-là nous sommes en train de démontrer que les dons de parler en langue parler dans d'autres langues c'est s'exprimer selon le Saint-Esprit dans de nouvelles langues que l'homme n'a pas appris ni connues c'est des langues qui existent mais ce sont des langues qui existent sur la terre qui ont où les mots ont tout leur sens donc tu ne peux pas te mettre là à parler car c'est après on doit te poser la question qu'est-ce que tu as dit parce que tu es névée dans moi il faut nous l'exprimer il y a même des chanteries rentrent comme ça dans la studio le fait qu'on est dans l'assemblée on est dans un lieu public il faut nous expliquer qu'est-ce que tu as chanté en langue Paul aussi chantait en langue tu pries aussi en langue est-ce que vous comprenez ces choses donc le don de parler en langue rume marche avec le don de l'interprétation le Saint et le peuple de Dieu doivent comprendre comment ces dons fonctionnent par exemple nous sommes dans l'assemblée comme ça si toi tu parles en langue si vraiment ça vient de Dieu et que tu n'as pas les dons automatiquement dès que tu finis Dieu me donne l'interprétation je commence à expliquer ce que tu as dit mais dès lors que tu parles et que tu finis tu as élevé ta voix il n'y a pas l'interprétation cette parlant langue vient de Medi-de-Kongo Medi-de-Tazini en d'autres termes ça vient du diable il ne faut même pas réfléchir ça vient de Satan il n'y a pas l'interprétation c'est une forme de mystère du coup il n'y a pas un sens dans ce que la personne a dit voilà ou une explication le Seigneur Jérusalem voilà un peu frère Olivier nous sommes en train d'introduire oui merci docteur Yannick nous avons compris que parler en langue ce sont des langues des hommes nouvelles langues langues étrangères mais nous voyons que dans 1 Corinthiens 14 certains lorsque Paul a dit lui son souhait il aimerait que tous parlent en langue et aujourd'hui certains en ont fait on parle parfois comme une doctrine il faut que tout le monde parle en langue et c'est pourquoi on voit le plus petit fidèle jusqu'au prédicateur parler en langue mais qu'est-ce que Paul voulait dire lorsqu'il disait qu'il veut que tous parlent en langue alors quand Paul disait parce que je l'ai relevé tantôt au tournant de notre émission quand Paul disait dans 1 Corinthiens 14 5 je veux que tous parlent en langue c'est en corrélation avec 1 Corinthiens 14 lui ça verset 1 1 Corinthiens 14 verset 1 il est écrit rechercher la charité aspirer au don spirituel très bien aspirer au don spirituel parmi les dons il y a le parler en langue Frère Paul voulait tout simplement dire au sein que vous devez aspirer à ces dons là je veux que tous parlent en langue je veux que vous ayez aussi ces dons mais ça ne veut pas dire que tout le monde aura ces dons mais c'est possible que vous ayez ces dons je veux ça ne veut pas dire que dans la pratique que tous voient parler je veux c'est dans le sens que vous devez aspirer à parler à voir ces dons mais dans la pratique tout le monde ne parle pas au même moment alors vous comprendrez 1 Corinthiens 14 que même dans l'assemblée tous n'ont pas le don de la prophétie et tous n'ont pas le don plutôt de parler à l'âme parce que c'est un don dès lors que ça devient un don on appelle ça une grâce il y a une particularité 1 Corinthiens 12 parce que c'est une confusion même dans nos ensemblés donc il y a des gens qui ont la confusion quelqu'un il est en train de pleurer jusque là je ne parle pas la langue tu dois être enseigné pour comprendre 1 Corinthiens chapitre 12 verset 29 il est écrit tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don des miracles tous ont-ils le don des guérisons tous ont-ils tous parlent-ils en langue tous interprètent-ils ça veut dire que dans l'ensemble tous ne parlent pas la langue tous n'interprètent pas parce que dès lors que le parler à la langue devient un don ça devient une particularité ça devient une grâce pour clouer ces gens-là 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 lisez 1 Corinthiens 14 non là je suis dans 12 verset 11 1 Corinthiens chapitre 12 c'est toujours les dons verset 11 il est écrit un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut ils distribuent quoi ? les dons professifs le parler à langue l'interprétation de langue continuez ? car comme le corps est un non reprenez ça un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut ça dit le Saint-Esprit distribuant à chacun en particulier en particulier dès lors qu'on parle les dons de la prophétie ça devient quelque chose de la particularité c'est plus quelque chose commun donc quand Paul disait je veux que vous parlez tous ça dit désirez que ces dons-là soient visibles au sein au milieu des saints il faut comprendre Paul et si tu ne comprends pas Paul parce qu'il ne peut pas se contredire dans les versets dans les chapitres 12 verset 11 il dit un seul ça dit le Saint-Esprit un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut il dit il précise à chacun en particulier comme il veut ça veut dire que s'il vient chez moi il donne les dons du parler à la langue chez toi il n'est pas obligé de donner là-bas il donne autre chose c'est ça que ça veut dire voilà pourquoi maintenant dans 1 Corinthi 14 Frère Paul dit tous parlaient-ils la langue tous interprètent-ils c'est pour dire que le Saint-Esprit quand il donne il donne comme il le veut donc tous on ne parle pas la langue dans l'église tout le monde n'aura pas les dons de parler à la langue il faut qu'on fasse un volume de brésil il y a il y a des confusions ici là très graves voilà un peu ce que nous pouvons dire par la petite grâce on passe à une autre question une autre préoccupation docteur Yannick est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui est-ce que le parler en langue est une preuve qu'on a le Saint-Esprit parce qu'il y en a qui ont fait une doctrine c'est-à-dire si on n'a pas parlé en langue ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit donc parler en langue égale recevoir le Saint-Esprit donc si on ne parle pas en langue nous sommes un frère de l'assemblée si on ne parle pas en langue ça veut dire que nous ne sommes pas baptisés le Saint-Esprit alors prenez vos faibles parce qu'on doit en tirer ça donc il y a des hommes qui disent que si la personne parle la langue c'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit celui qui ne parle pas en langue c'est un frère de l'église il n'a pas de Saint-Esprit comme il ne parle pas en langue donc la preuve pour être baptisé du Saint-Esprit c'est seulement le parlant en langue c'est pourquoi beaucoup sont obligés d'apprendre le parlant en langue pour montrer qu'ils ont le Saint-Esprit ok 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 il est écrit nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit il s'adresse aux Corinthiens tous là maintenant vous comprenez-le tous pour former un seul corps soit juif soit grec vous savez ce que ça veut dire l'église a commencé avec des juifs ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit soit grec ça veut dire vous les Corinthiens aussi vous avez reçu le Saint-Esprit continue soit juif soit juif soit grec tu peux t'arrêter là à cause du temps soit juif soit grec ici Paul dans 1 Corinthiens 12 il s'adresse aux hommes qui ont reçu le Saint-Esprit bien que je peux ouvrir une parenthèse tous on ne reçoit pas le Saint-Esprit au même moment mais il s'est adressé à tout un peuple qui a reçu le Saint-Esprit maintenant il ne peut pas se contredire quand il vient dans le verset dans le chapitre 14 prends le verset 5 et on compte le verset 5 il est écrit je désire que vous parlez tous en langue je désire que vous parlez il s'adresse aux hommes qui ont le Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12 nous étions tous baptisés par un même esprit soit juif ou grec maintenant dans le verset 5 il dit je désire que vous parlez tous en langue ça dit à Corinth il y avait un bon nombre de gens qui ne parlaient pas en langue mais qui avaient reçu le Saint-Esprit donc cet enseignement tombe en fait on laisse avec des éléments factuels on laisse un devoir à domicile prouvez-nous que dans l'église des Corinthiens il n'y avait pas des saints qui avaient reçu le Saint-Esprit donc Paul quand il s'adresse ici je veux que vous parlez tous en langue il s'adresse aussi avec les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit donc vous ne pouvez pas omettre cette écriture en disant que tous les tous là ça dit et tous n'avaient pas le Saint-Esprit je mets un débat contradictoire sur ce passage 1 Corinthiens 14 5 je veux que vous parlez tous en langue ça veut dire le fait que Frère Paul demande à toute l'Assemblée de parler en langue ça veut dire que toute l'Assemblée personne n'avait le Saint-Esprit c'est-à-dire lui-même il a fait quel travail là-bas vous voyez comment votre enseignement tombe parce que vous lisez Paul avec le verre congolais comme ça quand il lit comme ça lui il comprend Paul avec l'esprit congolais l'esprit gabonais c'est pas ça je veux que vous parlez tous je pense que c'est ma tous mais les tous là parmi les tous il y a des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui n'ont pas les dons de parler en langue mais Paul désire vouloir ses désirs c'est son vœu tout en sachant que le Saint-Esprit donne à la personne comme il veut donc déjà avec cela ça tombe avec cette démarche là ça tombe Paul s'adressait aux hommes qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit en leur disant je désire que vous aurez le Saint-Esprit et vous verrez nulle part Paul dit là-bas dans 1 Corinthiens 14 que je vais prier pour vous que vous aurez le Saint-Esprit afin que vous parliez à l'âme il n'y a pas ça c'est quelqu'un qui me donne ça aucune écriture dans 1 Corinthiens 14 où Paul a dit je veux que vous aurez d'abord le Saint-Esprit non mais il s'adresse déjà aux hommes qui ont le Saint-Esprit ça dit quand il veut inspirer à cela par l'amour du Seigneur Dieu peut déverser ça mais vous voyez ayant déjà le Saint-Esprit mais oui mais vous voyez quelqu'un dit je vais prier toi tu n'as pas encore pas la langue quelqu'un qu'on apprécie et il s'inquiète je n'ai jamais pas là je n'ai pas le Saint-Esprit bon je vais d'abord prier pour toi pour que tu reçois le Saint-Esprit afin que la langue se manifeste c'est pas comme ça c'est pas comme ça Paul ici dans 1 Corinthier 14 verset 5 il s'adresse aux hommes qui ont reçu le Saint-Esprit parmi eux en disant je veux que si vous parlez à l'âme vous parlez à l'âme ça veut dire quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit mais il n'a pas les dons de parler à l'âme est-ce que les gens comprennent ça tout comme quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit mais pas avoir le don il est prophète il est pasteur bien sûr mais il a les ailes au Saint-Esprit bien sûr parce qu'il n'est pas à Pélas parce que les gens se réfèrent à l'histoire de Pierre il faut préciser ces choses ici on est là pour parler quand Pierre priait pour le fait qu'ils ont cru au travers de Frère Philippe ils imposèrent les mains c'était sous la recommandation les gens quand ils lisent les apôtres parce que Jésus n'a pas recommandé qu'ils allaient imposer les mains quand ils imposèrent les mains ils étaient sous l'inspiration est-ce que vous comprenez ça ils imposèrent les mains et les hommes ont reçu le Saint-Esprit ils parlèrent la langue et quand ils lisent comme ça ils disent que ils viennent comme ça vous n'avez pas encore la langue c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit c'est pas ça c'est pas ça je répète ça dans 1 Quartier 14 5 Paul s'adressait au peuple au milieu de qui avait reçu le Saint-Esprit en leur disant je désire que vous parlez tout cela cela n'est pas la preuve que l'église où Paul a prêché ces hommes-là n'avaient pas le Saint-Esprit non tu ne peux pas démontrer ça tu peux pas démontrer ça le Saint-Jélo prenez acte chapitre 10 verset 45 acte 10 verset 45 il est écrit tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu alors Pierre dit peut-on réfugier l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vous pouvez vous arrêter là aussi bien que nous quand la personne lit comme ça vous voyez quand la personne lit comme ça il dit que non c'est à dire que pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit la prêve on doit voir que ses frères ou ses soeurs elle parle la langue maintenant acte chapitre 8 verset 17 acte 8 verset 17 il est écrit alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit continue mais pourquoi l'écriture n'ajoute pas ils reçurent le Saint-Esprit par la langue reprenez ça pour le bien acte 8 verset 17 il est écrit alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir enfin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit ici c'est qui ? c'est Pierre c'est Pierre avec Jean vous comprenez ça ? mais dans acte 10 là-bas c'est Pierre chez qui ? chez Cornel là-bas il parla quand il parlait seulement le Saint-Esprit est descendu et ils ont parla c'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit par la parole non on ressent d'abord le Saint-Esprit par la parole c'est vous comprenez ça ? mais dans acte 8 17 l'écriture n'ajoute pas qu'après avoir imposé les mains ils parlaient la langue l'écriture s'est arrêtée là après avoir posé les mains ils reçurent le Saint-Esprit point est-ce que vous comprenez ces choses ? c'est pour dire que frère quelqu'un peut parler quelqu'un peut croire à l'évangile et il ne parle pas il ne parle pas ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit voilà pourquoi frère Paul sont désirs il faut parler comme Paul moi je ne peux pas passer à côté de Paul prochainement je dois venir pour faire un distinguo différencier entre les prédicateurs d'aujourd'hui et Paul parce que c'est comme si on était en train de mélanger Paul et nous je vais faire c'est ma lémission pour ça et ça c'est rachaud frère je dis que ça c'est rachaud je vais mettre Paul là et nous à côté vous allez comprendre parce que quand on parle de Paul les gens s'amusent Paul a dit Paul a dit tu sais quand on dit Paul il dit Dieu m'a fait apôtre des païens ça dit tu ne peux pas prêcher sans Paul si tu es congolais si tu es béninois si tu es américain ça prochainement je promets ça par la petite grâce donc Paul ne pouvait pas se contredire on nous fait signe ne pouvait pas se contredire parce qu'il y aura une deuxième phrase par la petite grâce Paul ne peut pas se contredire en demandant au frère je veux que vous parliez tous en langue ça ne veut pas dire que ce frère là n'avait pas les saints d'esprit l'une des raisons que Paul nul part a dit venez je vais vous imposer les mains pour que vous ayez les saints d'esprit afin que vous parliez en langue Paul n'a pas dit ça avec cette pratique c'est une fausse pratique non une seule peut être là elle a le saint d'esprit mais elle n'a pas encore reçu le don de parler oui docteur Yannick vu le temps qui nous a imparti dernière question rapidement pour la prochaine fois parce qu'on nous fait signe il y aura une deuxième phase voilà donc peut-être mon défunt pour conclure et pour résumer pour ce qui nous prenne que le Seigneur Dieu vous bénisse aujourd'hui nous avons voulu démontrer à la lumière des écritures que le parler à langue n'est pas une langue imaginaire parce que dans les écritures quand Frère Paul expliquait sur le parler à langue il faisait allusion sinon encore 14 verset 10 aux mots et aux langues diverses qui se trouvaient dans le monde donc le don de parler en langue est lié aux langues des hommes qui existent qui existent et que ces langues là il y a des gens qui ont envie de parler ça au bout du monde et toi tu ne connais pas donc le parler en langue n'est pas une langue imaginée quand quelqu'un parle sans toutefois avoir l'interprétation de ce qu'il dit c'est une langue démoniaque vous faites très attention ce sont des invocations et puis nous avons dit que le fait de parler en langue ça ne veut pas dire le fait de ne pas parler en langue ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le Seigneur parce que dans 1,14,5 Paul exote à l'Assemblée de désirer de parler en langue dit je parle plus que vous tous ça dit qu'il y avait un grand nombre de gens qui ne parlaient pas ça ne veut pas dire que le personne qui ne parlait pas n'avait pas le Saint-Esprit l'une des raisons Paul n'a pas dit venez je vais d'abord vous imposer le même pour que vous ayez le Saint-Esprit afin de parler en langue il n'a pas fait cette pratique-là c'est pour dire que quelqu'un ne peut pas parler en langue mais il a le Saint-Esprit voilà et le don de parler en langue Dieu donne ça il y aura une deuxième phase pour expliciter bien les choses parce que Frère Paul aussi a parlé si je parlerais les langues des anges nous devons manger ça et parler en place que Dieu nous bénisse merci encore vous tous qui nous avez suivi vous avez été bien servi avec des arguments précis concis factuels en vue de renverser toutes ces fausses d'option et tout qui ont cours dans le corps de Christ merci de nous avoir suivi et à nous revoir dimanche prochain si Dieu le veut bonne soirée chez vous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo